Je vais vous présenter Christophe Pérez, qui est directeur de la CERM et de la SAM, l'aménageur de Montpellier et de la Métropole. Antoine Chaudemanche, qui représente l'agence XDGA, lauréat du quartier de la Maugère, urbaniste, architecte en chef. Et également Jacqueline Hosty, qui est paysagiste du grand parc qui va prendre place dans ce quartier et qui en est un élément structurant. Alors cette image que j'aime bien parce qu'elle représente toute la diversité montpellierenne, c'est à la fois cette vision de la mer, des étangs, de la nature, de la ville dense. On a un territoire vraiment exceptionnel géographiquement, entre le Pic Saint-Loup, la mer, avec une ville-centre qui est très dynamique, une vie étudiante très importante avec 70 000 étudiants, 250 000 habitants pour Montpellier et 450 000 pour la Métropole. Et puis aussi tout un ensemble de villes, de villages, villes périurbaines, villages au caractère ruraux. Et c'est toute cette diversité qui constitue la richesse du territoire montpellierain. Et évidemment, quand on aménage ce territoire, on doit composer avec toute cette diversité et mettre les bonnes choses aux bons endroits et de mettre en place les bonnes feuilles de route dans les bonnes localisations. Et le quartier de la Maugère, en ce sens, questionne beaucoup et nécessite des positionnements très particuliers parce que c'est un projet de grande importance. Je reviendrai un petit peu aussi sur la capacité d'innovation de Montpellier avec un territoire qui est toujours bouillonnant, en réflexion. Je rappelle ce territoire très jeune, une labellisation French Tech récente qui a permis aussi de faire monter tout cet écosystème autour du numérique qui a été salué au niveau national, le BIC aussi, qui est un incubateur d'entreprises qui est classé dans le top 10 mondiaux des incubateurs. Donc ça veut dire qu'on a toujours un territoire et des acteurs qui sont en réflexion et nous avons toujours le souhait de les fédérer autour des projets, de les questionner et de toujours faire avancer la réflexion. Alors ce quartier de la Maugère, il s'inscrit dans une réflexion un petit peu plus large qui est montée aujourd'hui sur la métropole de Montpellier à l'échelle métropolitaine, la définition d'un projet urbain pour lequel nous sommes accompagnés par l'équipe de François Leclerc qui met en place en ce moment les grandes lignes du développement montpellierain. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais vous dire que nous avons fixé la feuille de route qui est de préserver à long terme deux tiers d'espaces naturels et agricoles sur la métropole de Montpellier. Ça veut dire concentrer seulement sur un tiers du territoire tous nos besoins en développement économique, en habitat, en équipement, en infrastructures, en commerce, etc. Et donc quand on a une pression démographique qui est très importante puisqu'on reste la croissance démographique des métropoles la plus importante en France, quand on a une croissance démographique qui est importante, concentrer seulement sur un tiers du territoire tous nos besoins, c'est un enjeu et une feuille de route qui est extrêmement exigeante et qui nécessite de suivre ce fil-là jusqu'au bout et à toutes les échelles. Alors sur un tiers du territoire, forcément, on va beaucoup parler de renouvellement urbain et le projet qu'on a présenté juste avant du quartier Saint-Roch en plein cœur de ville à quelques mètres de la gare centrale, évidemment, en est un exemple. Et puis il y a aussi quelques grands sujets de développement urbain que nous nous autorisons, entre guillemets, puisque les hectares que nous avons à donner au développement urbain sont minces. La pression foncière est donc très importante et c'est un équilibre très subtil qui nous permet de sortir des projets très ambitieux et des projets sur lesquels la collectivité, le public, a une mainmise importante et peut orienter les programmations selon la politique qui est attendue par les habitants. Donc on a une orientation très importante dans cette démarche Montpellier-Métropole-Territoire qui est le développement économique et donc nous avons décidé de confirmer l'ouverture à l'urbanisation d'une soixantaine d'hectares autour de la nouvelle gare de Montpellier qui est identifiée comme étant la nouvelle porte d'entrée nationale et internationale et autour de laquelle nous souhaitons développer un quartier novateur qui puisse mettre en avant la dynamique entrepreneuriale qu'on connaît ici et qui est très puissante. Et puis qu'on puisse... La feuille de route qu'on a donnée aux concepteurs dans le dialogue compétitif, c'est de leur dire c'est quoi le quartier du XXIe siècle. On ressent aujourd'hui beaucoup d'orientations autour de la question environnementale et chez nous elle est particulièrement cruciale avec cette vulnérabilité très importante du territoire. On a des petits bras de terre qui s'étirent entre la mer, les étangs. On comprend très bien la question environnementale qu'on a et notamment la question hydraulique qui irrigue, si je puis dire, toutes les réflexions urbaines. On a là vraiment un positionnement majeur qui est celui de nous donner à voir ce qui est un quartier du XXIe siècle avec la dimension environnementale et aussi la dimension des usages. C'est-à-dire comment on arrive à mettre en premier plan les usages, comment est-ce qu'on place l'homme au cœur du dispositif avec une fédération des acteurs autour de ce projet. Donc les grandes lignes de ce projet, c'est donc une soixantaine d'hectares, une gare LGV qui va être mise en service en 2017, donc le chantier bat son plein, un programme de 2500 logements, 30 hectares de parcs, 130 000 m² de bureaux et une ligne de tramway qui va être prolongée jusqu'à cette gare et un pôle numérique qu'on appelle le bâtiment totem qui est un élément très important, un nouveau type de programmation de bureaux ou plutôt de mode de travailler parce qu'on est largement au-delà de la programmation de bureaux. On est vraiment sur la question de quels sont les nouveaux modes de travail aujourd'hui dans notre société, comment ce bâtiment peut catalyser un certain nombre d'initiatives, catalyser des énergies, des envies, des besoins et qui va servir de véritable point de départ à l'urbanisation de ce quartier et qui est le bâtiment totem de la French Tech, donc qui s'inscrit aussi dans une vision globale, nationale sur le développement de ce type d'économie. Je vais vous passer la parole ou Christophe peut-être si tu as quelques mois à... Moi, tout d'abord, je vais commencer par vous remercier d'une chose assez remarquable qu'on a trouvée dans le processus puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de... C'est la journée aujourd'hui pour parler des méthodes de projet et pour souligner ce que Xavier Gonzalez disait tout à l'heure sur la qualité du dialogue compétitif que vous avez mis en place pour le projet qui nous a amené à être sélectionné pour le projet urbain de la Maugère. Le dialogue compétitif, en fait, nous, il nous a permis une chose assez essentielle. Il nous a permis de découvrir déjà le site, évidemment, de découvrir aussi, de rencontrer les acteurs, que ce soit les acteurs, le personnel politique, bien sûr, mais aussi les entrepreneurs, puisqu'un des thèmes et un des éléments fondateurs de la création de ce projet-là, c'est de faciliter et d'accompagner le développement dynamique, le développement économique de la métropole. Et puis un troisième élément auquel on a été confrontés et auquel on a pu se confronter dans le cadre du dialogue, c'était cette question que vous avez soulignée qui était la question des usages. Dans la feuille de route, vous avez très clairement souligné le fait que vous vouliez, dans ce quartier du XXIe siècle, constituer un quartier autour des usages, ce qui nous a un petit peu interpellés au départ, parce qu'on s'est dit, mince, les usages, mais les usages changent, les usages évoluent. On vit dans la ville aujourd'hui différemment, même s'il y a des constances, on vit différemment aujourd'hui et on vivra encore différemment demain. Donc comment anticiper et comment éviter l'obsolescence des usages et fabriquer un quartier qui puisse survivre et évoluer à ça ? Et dans le dialogue compétitif, à un moment, on a compris, on s'est dit, mais oui, le changement, en fait, le changement, c'est tout le temps. Et il faudra pouvoir donc accompagner le développement du quartier. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas, c'est pas la projection d'une image. Donc aujourd'hui, on a des images du quartier, mais de ces images-là, il faut surtout retenir, je pense, les orientations. Et vous l'avez dit, c'est une zone de développement de 60 hectares, mais c'est 30 hectares de parc. Tout à l'heure, vous soulignez autour de la gare Saint-Roch, un dixième de nature, neuf dixième, et on est dans une situation urbaine beaucoup plus dense. Là, on est 50-50, un parc qui est lié aussi aux contraintes géographiques et à la réponse en termes de gestion d'eau du site. Un site qui est contraint par les infrastructures, mais qui tire aussi, évidemment, un parti et qui a une accessibilité incroyable du fait de ces infrastructures, qui sont aussi contraignantes. Un élément du territoire qui est remarquable aussi à Montpellier, qui est la présence de la Mogère, qui donne son nom au quartier, donc une folie montpellierenne, folie, donc un bâtiment dans les feuillages, et qui a toute cette qualité incroyable. Vous avez aussi sur le site, un peu sur l'arrière de l'image, le masque des Brousses, qui est aussi un bâtiment pris dans un écrin végétal, qui est en fait un élément déjà en place, autour duquel le quartier, lui, doit se construire. Évidemment, il s'agit de construire là un pôle d'excellence, autour d'une tête de pont des entreprises du numérique montpellierenne, et de créer aussi, au travers des infrastructures transversales, qui recoupent d'est en ouest la métropole à cet endroit-là, de recréer, de fabriquer ce chaînon qui permet, comme vous le montriez sur la première image, ce chaînon qui est l'inscription de la projection de Montpellier vers la mer. La ville adossée au Coteau des Cévennes, qui se projette depuis maintenant 30 ans, dans une grande, grande cohérence de développement, dans un lien vers la mer. Une image du projet pour dire que le travail a commencé, mais on en est encore au début, et la formalisation prend évidemment en compte toute une succession d'éléments, qui sont en train d'être établis par nos équipes, en collaboration aussi avec Jacqueline Hostise, pour trouver un quartier qui puisse marier cette présence entre la nature, le parc, et une forme urbaine. Finalement, cette image-là montre plus la contrainte de fabriquer un quartier au milieu de toute une série de discontinuités. Et c'est un petit peu ça l'enjeu, l'élément qu'on essaye de mettre en avant, c'est comment construire entre ces discontinuités. Et finalement, une des formes qui nous semblent intéressantes, c'est la forme du campus. Les discontinuités dans l'histoire de Montpellier, c'est un petit peu l'histoire urbaine du développement, avec des quartiers aux identités très marqués. Vous avez les Cuissons, vous avez le développement au XIXe siècle autour de la Comédie. Et puis plus récemment, vous avez Antigone, vous avez Port-Mariane, vous avez toute une série d'opérations qui marquent le territoire, qui marquent l'histoire du développement urbain et qui forment à présent l'identité. La Mogère, elle, le quartier de la Mogère, ce sera le quartier du XXIe siècle, comme vous l'avez cité. Donc un quartier qui sera basé, qui sera construit autour de la mobilité, de l'adaptabilité du numérique et de ce point de vue-là, autour de l'accessibilité. Autour du numérique, sur l'image suivante, c'était un des enjeux de la consultation et c'est un des enjeux qu'on doit réussir, c'est l'intégration d'un bâtiment. Le premier bâtiment sur la zone, le bâtiment Totem, un bâtiment qui va accueillir ces entreprises du numérique. Bâtiment Totem, quand on a entendu le terme, on a compris au départ que ça pouvait être un marqueur vertical, quelque chose. Et en fait, en travaillant sur le site, en travaillant avec vos équipes, on s'est rendu compte que, de toute façon, ce n'était pas nécessairement une forme qui pouvait répondre aux besoins vraiment des entreprises du numérique. Les entreprises du numérique sont des entreprises extrêmement volatiles, qui se déplacent très facilement, qui vont d'un point à l'autre, des gens très jeunes, des petites entreprises. Et finalement, c'était plus la flexibilité, l'accessibilité qui les intéressait. Du coup, ce bâtiment Totem prendra la forme d'une halle et en étendant un petit peu à l'horizontale de ce bâtiment. On pourra développer très rapidement le cœur de la ZAC. Sur l'image suivante, juste une représentation de ce qu'on imaginait pouvoir être cette halle. Il faudra donner à des architectes de talent le soin de la réaliser. Pour revenir à une chose qui, comme je disais en introduction, sur la question des usages, comment est-ce qu'on fabrique un quartier de 400 000 m² de programme sur 30 hectares ? Comment est-ce qu'on le préfigure, si c'est possible ? Comment est-ce qu'on intègre des éléments qui vont permettre de le faire vivre et de fabriquer l'appropriation par les habitants de Montpellier de ce nouveau quartier ? C'est effectivement par les usages. Et c'est là qu'on a compris peut-être un peu mieux la question que vous nous aviez posée. en étudiant un peu plus finement toutes les activités aussi qui étaient préexistantes. On en a visité quelques-unes, mais on ne s'est pas limité aux activités ponctuelles. On a regardé et on étudie encore aujourd'hui toutes les questions des usages dans la ville de Montpellier, de la manière dont sont vécus les espaces publics et de la manière dont ils sont utilisés. On avait fait en cours du dialogue cette carte qui montrait les différents événements au cours de l'année et les personnes qui étaient concernées par cet événement. Les architectures vives, le festival des architectures vives, le festival des sports extrêmes, notamment, qui nous a beaucoup surpris, qu'on ne connaissait pas, qui est 400 000 personnes qui viennent sur 15 jours dans Montpellier, dans la ville même, et qui utilisent l'espace public d'une manière totalement innovante et qui transforme vraiment la ville à chaque fois. Donc, un cœur battant comme ça de toutes ces activités qu'on va essayer et qu'on tente maintenant par notre travail d'insuffler dans le quartier de la Mogère pour fabriquer dans ce lieu cette forme un peu ouverte, flexible, et si possible, ce qu'on a défini comme un campus urbain, alors un campus un peu plus refermé, mais un campus lié à un très grand parc avec lequel il doit trouver les moyens de fabriquer ensemble ce nouveau quartier. Je vais enchaîner sur le parc. Ce qui est intéressant, c'est que les paysagistes ont été désignés pratiquement il y a deux ans avant que le projet urbain soit désigné. Donc, c'était bien dans l'intention de pouvoir travailler ensemble et non pas de faire un parc à côté d'un nouveau quartier. Donc, c'est un peu l'intention et on est un peu tous au démarrage de ce quartier établi d'abord sur des intentions. Donc, ce parc de la Mogère, en fait, est un parc qui est composé de deux secteurs. Il fait 30 hectares et il est deux secteurs séparés par les voies TGV, par les grandes infrastructures. C'est un parc qui est à la limite de quartiers existants, d'un futur quartier. En son cœur, une folie montpellierenne qui est le château de la Mogère, qui est un ensemble d'architectures traditionnelles avec des bosquets, enfin, l'image qu'on se fait de ces campagnes montpellierennes, au milieu d'un paysage agricole. Donc, c'est vraiment toute cette qualité et ce parc est un peu à l'injonction de ces différentes ambiances et différents caractères, différents tissus. Donc, il s'agit à la fois de connecter et de mettre en valeur ce château avec ses grands alignements. C'est surtout aussi qu'il s'inscrit dans un corridor hydraulique très important, puisqu'on est dans la rivière qui traverse du nord au sud de ce territoire et est interrompu par les lignes TGV. Il s'agit vraiment de contraintes hydrauliques extrêmement fortes, ce qui en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, on en fait un atout pour ce futur parc. On a vu l'exemple du projet de Michel Desvignes, où il travaille effectivement en creux comme des espèces de paniers propices à recevoir une eau événementielle. Donc, on est là dans une succession de creux qui viennent en lisière de ce quartier. Donc, c'est plutôt... Ce qui en fait, cette contrainte, va en faire un parc sculpté où la topographie va prendre tout son sens pour créer et certainement donner un caractère particulier à ce parc. C'est aussi un parc pour accueillir... On parlait d'usages, d'usages dans la ville, mais les usages dans le parc. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que ça puisse passer de l'un à l'autre, d'activités sportives qui peuvent être indoor et puis outdoor, de l'intérieur vers l'intérieur, et donc accueillir aussi en vibration avec cet événement du FIS, donc de ce festival des sports extrêmes, d'être aussi peut-être un lieu pour accueillir ces usages particuliers qui peuvent attirer un petit peu en dehors de la ville ou en tout cas sur les bords, attirer toute une population jeune qui pourrait participer et utiliser tout ce grand parc. Donc voilà des intentions qui commencent à avoir le jour dans nos premiers dessins de ce parc, en lisière du parc, qui vit avec ce nouveau quartier, en lisière du quartier, qui vit en connexion avec ce quartier, et aussi en face à face avec ce paysage agricole qui est ici particulièrement géotypique et peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de vraiment une grande qualité de paysage, qui offre une grande qualité de paysage. Vous l'avez compris, ce projet est très important pour Montpellier puisque nous avons une nouvelle gare TGV qui sera livrée l'année prochaine. Le déplacement de la 9, pour ceux qui traversent Montpellier pour aller vers l'Espagne vont peut-être y trouver des avantages parce qu'on pourra passer plus vite, mais notre intention là, c'est de montrer une image extrêmement dynamique de Montpellier. Montpellier étant tourné depuis déjà de nombreuses années sur le numérique, on a parlé du totem, ce fameux totem de 12 000 m2 que nous allons construire, qui sera construit en 2019, on l'espère, constitue un des enjeux, une image renouvelée de Montpellier. Et donc tous les ingrédients nécessaires à cette dynamique sont en phase et en place pour que nous puissions démarrer très vite ce projet. Pour conclure, je dirais que ce qui a été important pour nous élus dans ce projet, ce n'est pas tant d'avoir la vision d'un plan masse définitif, une espèce d'image à long terme de ce qu'allait être le quartier, mais bien de pouvoir mettre en place un processus qui permettrait dans le temps d'intégrer tous les rebondissements qu'on connaît sur ce type de projet qui fédère un nombre d'acteurs incroyable, des tours de table incessants, ne serait-ce que pour la question évidente des financements. Et donc c'est ce que nous avons trouvé dans ce projet-là, une capacité à mettre en œuvre dans le temps une politique. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle du développement de 60 hectares sur une grande ville, et bien c'est surtout de cette manière-là qu'on peut accompagner les collectivités, c'est en mettant une méthode de travail à côté d'eux pour pouvoir avancer. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.